Bonjour, dans cette vidéo on va faire un petit exercice pratique pour ceux qui ont du mal à faire de l'EFT mentalement. J'avais publié une vidéo disant qu'on peut en faire et donnant plein d'exemples en quoi c'est intéressant et comment on peut faire de l'EFT mentalement à peu près n'importe quand, dès qu'on en a besoin. Je mettrai la référence aussi de ma playlist « Perfectionner sa connaissance de l'EFT » où vous trouverez cette vidéo et une où on s'entraîne vraiment à faire l'EFT mentalement. Si vous connaissez déjà ça, vous avez toutes mes autres playlists, vous avez plein d'autres choses où vous pouvez faire de l'EFT en pratique. Donc là on revient aux débutants qui viennent juste de réaliser qu'on pouvait faire de l'EFT mentalement, c'est-à-dire penser à stimuler les points mentalement, les points d'acupuncture. Donc on va faire juste ce petit exercice qui aura en plus l'intérêt d'ancrer l'habitude de faire de l'EFT ou de la faire mentalement dès qu'on a le moindre stress. La seule différence avec une vidéo habituelle d'EFT de ma chaîne, c'est que je vais aller bien plus lentement pour que vous ayez le temps de redire « Ah oui, ce point est là ». Je vais faire les points devant vous, mais je vous conseille de fermer les yeux et d'essayer de stimuler le point mentalement tout seul. Je donne un exemple, ça c'est le point qui correspond à tous les méridiens Yang. Normalement on tapote comme ça, mais vous, vous allez imaginer que vous allez penser à cette zone-là. Tout est expliqué dans l'autre vidéo. Pensez à cette zone-là et vous me verrez faire les points quand même. Et vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous sentez, vous vous mettez sur pause quand vous en avez besoin et on y va. On va prendre l'exemple juste quand on est très énervé dans une situation et c'est justement le moment. Vous êtes très énervé par exemple par quelqu'un qui vous dit des grosses bêtises, de votre point de vue du moins. Donc des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et plutôt que d'exploser ou de ravaler le problème, vous allez le laisser parler en faisant un peu d'EFT mentalement. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter si vraiment ça vous est bien. Mais vous faites un peu d'EFT et vous allez voir que c'est hyper simple. Donc même si je suis super énervé dans cette situation. Donc allez-y, pensez aux deux points caractéristiques à la fois. En fait, même si je suis super énervé dans cette situation. Je m'aime et je m'accepte. Et je pense à faire de l'EFT mentalement. Nous, pensez aux points. Ça m'énerve. Pensez aux points. On met les yeux, pensez aux points. Vérifiez. Cette situation m'énerve. Ça devrait être autrement. On met les yeux et vérifiez après. Vraiment, ce type-là, il dit n'importe quoi. Vérifiez. Idéalement, vous faites tous les yeux fermés, vous vérifiez après. Je n'aime pas ce qu'il dit. Au fait, j'ai une sagesse intérieure. Ok, vous vérifiez. Elle peut me guider sur ce que j'ai à faire maintenant. Si, non ? Donc, j'avicule. Et lui aussi, il a une sagesse intérieure. Peut-être, je peux voir les choses avec plus de calme. Là, on est sous les bras. Volontalisé. Vérifiez. Sous les seins. J'ai une sagesse intérieure. Et lui aussi. Les points des poignets. En même temps. J'ai une sagesse intérieure. Et je lui demande de m'aider. Maintenant. Voilà. D'accord ? C'est vraiment un exercice. Mais ça dit quand même des choses utiles. Si ça vous a aidé. Vous mettez un j'aime. Vous partagez surtout à ceux qui ne connaissent pas bien. Et qui se priveraient. Qui risqueraient de se priver d'utiliser l'ELT. Dans tous ces moments où on en a besoin encore plus. Ce qui n'empêche pas de le retravailler. Quand on est tout seul. Après. Si vraiment. Le moment était vraiment très pénible. Et qu'il reste des choses à regarder. Plus en profondeur. Si ça ne vous dispense pas d'en faire. Quand vous êtes revenu au calme. Chez vous. Donc c'est vraiment une boîte à outils. L'EFT. On peut en faire. En tapotant. Ce qui aide à se concentrer. Surtout. On peut en faire d'une seule main. On peut en faire. Mentalement. Et n'importe où. Et n'importe quand. Mais pas n'importe comment. Je vous remercie. Et je vous souhaite. Beaucoup de bonheur. Avec ce super outil. Et n'oubliez pas. De mettre un j'aime. Si je l'ai dit. Un j'aime. De vous abonner à ma chaîne YouTube. Et de vous abonner à mon blog. Qui s'appelle. J'aime le EFT. Merci. Sous-titrage ST' 501